Mayonnaise, beurre de cacahuètes et des échalotes, on remet à l'honneur des mini hachoires. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Eh bien, on a commencé un peu des vidéos sur des produits d'électroménagers qu'on a toujours connus. On a fait des vidéos sur des grippins et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, on va parler un peu de mini hachoires. Ce sont des électroménagers qui sont, que j'ai toujours connus. Donc, il faut savoir, je recadre toujours le bazar. C'est-à-dire que moi, j'ai 38 ans, mes parents ont créé le magasin en 86, donc j'avais 3 ans. Donc, j'ai toujours connu des produits. J'ai toujours connu des produits électroménagers et j'ai toujours connu des mini hachoires. Et c'est une réflexion, et c'est souvent comme ça, en fait, dans le magasin, c'est des réflexions où les gens me disent, à quoi ça sert des mini hachoires ? Je me suis dit, c'est vrai que c'est marrant ça. On ne sait pas toujours à quoi peuvent servir des mini hachoires. Et c'est ça, en fait, l'idée, et de vous montrer en fait ici, par trois petites choses. On va hacher des échalotes pour vous montrer à quoi sert un mini hachoire. Là, on est parti sur une gamme Magimix, mais peu importe. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu principalement parler de ce produit-ci. On va vous faire de la mayonnaise et du beurre de cacahuètes. Alors, je sais, on a déjà fait une série sur le beurre de cacahuètes, mais je voulais remettre encore en l'honneur le beurre de cacahuètes parce que quand on veut faire une petite quantité, on peut le faire également avec son mini hachoire. On peut faire des petites enchoyades, on peut faire des petites rillettes de thon, on peut faire plein de choses avec un mini hachoire, des petites quantités ou des grandes, mais c'est hyper pratique. Alors, ce sont des ustensiles qui sont assez robustes. Et pourquoi je voulais vous en parler ? Pour deux petits trucs. Tout d'abord, on ne regarde pas toujours bien les couvercles, mais vous avez en fait ceci. Je ne sais pas si je pourrais le montrer. Dans le couvercle, vous avez un trou. Vous verrez que pour la mayonnaise, ça servira. Et vous avez une entrée ici qui peut également servir à introduire des choses. Donc, en fait, c'est un vrai petit préparateur culinaire. Ça, c'est pour la mayonnaise. On le fera après. On va d'abord hacher des échalotes. C'est parti. Donc, un mini hachoire, c'est quoi ? C'est un moteur avec ici une fonction. Pulse. Alors, j'ai eu le mode d'emploi pour vous. Il y a un truc extrêmement marrant. C'est qu'ils expliquent que vous avez deux fonctions. La fonction pulse et la fonction qui tourne sans arrêt. Comment faire la fonction qui tourne sans arrêt en maintenant son doigt appuyé ? Des génies. Je ne sais pas vous dire autre chose. Mais à la base, c'est une seule fonction. Ça se coupe hyper fort. Ceci, il est branché. On ne sait pas le démarrer. Vous avez une sécurité dans le couvercle ici. Est-ce que tout le monde nous pose toujours la question ? Là, ça peut tourner. À la base, un mini hachoire. C'est ça le but. C'est qu'on regarde ce qui est en train de se passer. Si on fait, si ça tourne, ça s'interrompt. Mais on peut quand même rentrer ça dedans. Donc, il faut faire un petit peu attention. Bon, j'arrête de parler. Vous prenez une échalote. On la coupe. Je la mets exprès, grossièrement. Pour qu'on voit exactement ce que ça donne. C'est fourni également avec un petit racloi. Vous verrez que c'est assez pratique. Voilà à quoi sert un mini hachoire. Alors, on est bien d'accord. Si vous regardez, des chefs de cuisine, ils font ça en quelques secondes, aussi avec un couteau. Mais ceux qui n'ont pas envie, on s'est haché finement, en quelques secondes, dans un mini hachoire. C'est pour ça que vous les trouvez des fois chez vos mères et vos grand-mères. Parce que quelque part, c'est pratique, ce genre de choses. Donc maintenant, on va passer à la deuxième recette qui va être la mayonnaise maison. C'est parti. Alors, on a utilisé le couteau qu'on réutilisera pour la troisième recette. On met ceci. Voilà. Alors, c'est ça, en fait, le principe. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Parce que c'est des petites choses qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point ça peut être pratique. C'est qu'une mayonnaise peut retomber si on met trop d'huile trop vite. Et en fait, l'idée de base, on a oublié d'ouvrir lui pour la recette. Voilà. L'idée de base, c'est de pouvoir l'introduire délicatement par ce petit trou. Et donc, ça coule tranquillement. Ça permet de doser et d'éviter d'avoir la main trop lourde et de le faire tout seul. Oh, c'est parti. On peut lui mettre un petit coup de citron si on a envie. On peut lui mettre un peu de ciboulette si on a envie. On peut mettre de l'ail. On met ce qu'on veut, en fait. Attention de ne jamais qu'elle retombe. Donc, voilà. En quelques secondes. Donc après, on se dit pourquoi acheter des pots de mayonnaise ? Ben oui, c'est vrai qu'effectivement. Voilà. Je sais qu'un des secrets. Bon, maintenant, je peux me tromper. Je ne suis pas spécialiste de la mayonnaise. Un des secrets, c'est d'avoir les ingrédients à la même température. Et donc maintenant, voilà. Voilà. Dernière recette pour ceci. Le beurre de cacahuète. Je sais qu'on en a fait souvent. Voilà. Et j'en profite encore pour remercier Armandine qui nous aide dans toutes les vidéos parce que c'est quand même beaucoup de boulot de faire des recettes comme ça parce que je n'ai reçu qu'un bol. Les autres ne sont pas des produits à tester, on va dire. Le couteau. Le jaune ne sert que pour la mayonnaise. Ok. Je vous montre comment on le met parce que souvent, on nous pose la question. On le rentre d'un côté. Il y a la sécurité. Ok. Vous mettez le couteau. Faites gaffe sa tranche à fond. Voilà. Pour faire du beurre de cacahuète, peanut butter ou pindacas si vous êtes de Belgique, comme nous, on met les cacahuètes dedans et après il faut de la patience et un bon robot. Ok. Donc on va voir s'il ne crame pas quand on va le faire. C'est parti. Allez. Volontairement, j'interromps pour enlever ça. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Il est bloqué dans le couvercle. Donc il faut que je, voilà. Je fais tomber ça et ça repart. On va l'interrompre pour racler déjà. Vous verrez, il y a d'autres vidéos. Et on l'a fait avec un blender. Bon, on a, c'est une plus petite quantité, mais le résultat est très impressionnant. Wow. Quand même. Regardez ça. C'est pas encore fait. Mais c'est en bonne voie. Voilà. Voilà. C'est fait. Le couteau est un peu bloqué dedans, mais ça va. Il n'est pas trop chaud ? Non. Il a tenu le coup. Au cas où, ça va au lave-vaisselle tout ça. Donc. Oh. Bon, on terminera ça après. Voilà. En quoi, une minute trente, deux minutes ? Plus ou moins, on a fait un véritable beurre de cacahuète. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. On remet un peu à l'honneur des anciens produits. On vous donne des petits trucs et astuces. À quoi ça sert et comment les utiliser. Hacher une échalote en moins de 15 secondes. Très finement, très proprement. Réaliser une mayonnaise maison. Une minute, une minute, voilà. Avec juste un oeuf, une moutarde et de l'huile. Et réaliser du beurre de cacahuète. Tout ça avec votre mini hachoir. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. On a pris celui-là parce que ça, je le connais et que c'est le mien. Et donc, je le connais bien. Mais voilà, ça fonctionne également chez d'autres. Ils sont assez robustes. Le beurre de cacahuète n'est pas à faire forcément sur toutes les marques. Parce que c'est quand même assez usant pour les moteurs. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest. Et depuis peu, enfin depuis peu. C'est quand même un certain temps maintenant. Il y a des podcasts sur la plateforme de téléchargement. Ça s'appelle L'Arrière Cuisine. Comme ça, on prolonge l'expérience. Merci à toutes et tous d'être aussi nombreux. On est près de plus de 25 000 abonnés. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501